Alors, re-bonjour, bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. Merci pour votre présence et pour votre participation. Nous sommes ravis d'échanger ensemble sur le projet Concert Action 1, après trois ans d'activité. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois représentantes du comité exécutif de la plateforme ELSA. Mélanie Vion, Christine Mauget, Annabelle Pringos de France, toutes représentantes du CE d'ELSA. Alors, le projet Concert Action 1 a débuté en juin 2019 et vient tout juste de se terminer fin juin, donc il y a quelques jours. Et en écho aux demandes des équipes associatives durant ce projet qui ont été exprimés, notamment lors des évaluations intermédiaires et finales, mais aussi lors de l'étude d'effet et d'impact, nous vous proposons aujourd'hui d'échanger sur ce projet qui a duré trois belles années. Voilà, c'est donc le sixième cycle projet de la plateforme ELSA qui se clôture depuis sa création il y a 20 ans. Et ce projet avait trois grands objectifs. Se concerter, c'est-à-dire renforcer la synergie, l'efficacité des projets, des associations membres françaises dans l'appui, dans les appuis, dans les missions, l'animation, des cadres dynamiques, de concertation et d'échange. Un deuxième objectif a été de se renforcer, renforcer la structuration associative par le partage d'outils méthodologiques. Et un appui personnalisé aux équipes associatives françaises et africaines, notamment dans le domaine de la capitalisation et de l'évaluation. Se valoriser, c'est-à-dire valoriser, diffuser, promouvoir l'approche communautaire était le troisième objectif de ce projet. Voilà, pour réaliser toutes les activités, la plateforme ELSA a bénéficié de cofinancements. Et nous remercions chaleureusement l'Agence française de développement, la Fondation de France et la mairie de Paris, ainsi que le F3E. Pour les échanges continus durant ces trois années, pour votre confiance renouvelée et pour la qualité de la relation partenariale, un grand merci de nous tous à Mathilde Baudet, Marie-Violaine Biancarelli, Martine Lorenzo pour l'AFD, Alizé Leblanc, Karine Pouchin-Grépinet pour la Fondation de France, Sarah Damagnez et Delphina Jumbaum pour la mairie de Paris, Otma Tchaouki et Lilian Pioche pour le F3E. J'invite ainsi Mélanie Vion de Soltis à échanger avec vous sur la démarche singulière de la plateforme ELSA autour de ce projet. Je te laisse la parole, Mélanie. Merci beaucoup Leïla, bonjour à tous et à toutes. Donc on va continuer ce webinaire en revenant autour de la démarche particulière qu'on a pu avoir autour de ce projet Concert Action. Mais pour l'illustrer, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de projeter la vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'une étude d'effet et d'impact sur les 20 ans d'action de la plateforme parce qu'on trouvait que ça illustrait vraiment bien comment fonctionnait la plateforme avec les personnes qui la font vivre. Donc on va passer à la visualisation de cette vidéo. La plateforme ELSA a été créée il y a 20 ans à l'initiative d'associations françaises de lutte contre le VIH SIDA en Afrique pour servir d'espace de concertation entre ses membres et pour mieux coordonner les appuis fournis aux associations africaines francophones de son raison. Donc la Fondation de France est partenaire de la plateforme depuis 2011 pour deux principales raisons. La première, c'est un travail unique de coordination, d'appui et de capitalisation par les associations, mais également l'intégration d'une approche genre au sein des programmes de lutte contre le VIH et la mise à disposition d'outils méthodologiques concrets pour asseoir cette approche. Au bout de 20 ans, il est apparu important pour la plateforme ELSA de prendre du recul sur ses actions et d'interroger son apport dans les pays. Qu'est-ce que la plateforme ELSA a apporté en 20 ans ? Qu'a-t-elle contribué à changer ? Le partenariat avec ELSA est très bénéfique pour nous parce qu'elle a contribué à améliorer significativement notre structuration. L'utilisation permanente de guides de structuration associative a beaucoup contribué à améliorer notre gestion, notre fonctionnement et notre gouvernance. Aussi, nous avons bénéficié d'un appui de la plateforme ELSA pour la réalisation d'un stage au Maroc auprès d'une autre structure soutenue par ELSA. Depuis qu'on a bénéficié de ce stage, notre regard, notre stratégie à l'endroit de cette population qui sont les ailes de drogue a beaucoup évolué. La plateforme ELSA nous a ouvert les yeux sur beaucoup de spécificités que nous ignorons dans la prise en charge de nos cibles en matière de VIH. Et la plateforme nous a permis d'avoir l'écran, d'intervenir, de parler des sujets très sensibles. Si la plateforme ELSA a permis de renforcer la réponse communautaire en Afrique, elle a aussi permis d'améliorer la qualité des interventions des associations membres françaises et in extenso la réponse de la France en matière de lutte contre le VIH SIDA. Co-construire avec les équipes associatives les interventions des réunions pays et thématiques sous forme de webinaires a participé à l'apprentissage de toutes et tous d'utiliser ce type d'outils numériques pour un format court et efficace en ligne. Ces webinaires, précédemment sous forme de réunion, permettent de diffuser d'informations pour une compréhension rapide de situations parfois complexes. Ces moments d'échange ont permis aussi aux équipes, des associations membres, françaises de mieux préparer leur mission. L'AFD soutient la plateforme ELSA depuis 2012, à hauteur de près de 1 600 000 euros. Le renforcement des capacités des OSC et la structuration du milieu associatif sont au cœur de notre dispositif de financement, dans le but d'améliorer la qualité des interventions des associations membres françaises, d'amplifier les effets des programmes et, in fine, les impacts au plus près des populations. C'est aussi sans nul doute sur la question du genre que la plateforme ELSA fait la différence. Grâce à l'intégration du mouvement français pour le planning familial en 2009 parmi les membres de la plateforme qui ouvre les autres membres à ces questions, ELSA a pu mettre en place des formations à destination de ses partenaires dans un premier temps, puis à destination de ses membres. Ces formations ont été capitalisées en 2008 dans un guide de formation, une sorte de boîte à outils accessible à tous sur le centre de ressources, et dont le but est vraiment d'outiller concrètement les acteurs de la lutte contre le SIDA pour la sensibilisation des publics et pour l'opérationnalisation de l'intégration du genre dans les programmes de lutte contre le SIDA. La question genre est encore un sujet très délicat, voire même tabou à Madagascar. Il y a beaucoup de préjugés qui pèsent et persistent encore. Mais grâce au guide genre et VIH fourni par la plateforme ELSA, notre association a pu adapter nos supports de formation et de sensibilisation à travers ce guide. Nous tenons vraiment à remercier la plateforme ELSA pour leur soutien inconditionnel et d'avoir mis à disposition un tel outil afin de faciliter nos interventions communautaires. Encore merci. De très bons résultats sont déjà obtenus au niveau des interventions, des associations avec des expertises spécifiques qui se sont développées au fil du temps sur des questions sensibles et parfois taboues. Maintenant que les lunettes genre sont chaussées, nous pouvons aller plus loin dans l'intégration du genre. Les 20 ans d'action de la plateforme ELSA ont produit des changements et cela ne va pas s'arrêter là. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui de près ou de plus loin, de manière ponctuelle ou prolongée, ont contribué à construire la plateforme ELSA et sa belle dynamique. Merci pour vos implications, vos soutiens, vos partages. Merci d'être tous ensemble. Bonsoir à la plateforme ELSA. Merci beaucoup à tous et toutes et merci à Floriane pour la projection de la vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo qui a été faite durant la réalisation d'une étude sur les effets et les impacts des 20 ans d'action de la plateforme ELSA. On trouvait pertinent de la remontrer ici parce qu'elle illustre un des axes particuliers qui a été mis en place sur le projet Concert Action, c'est-à-dire tout ce travail de capitalisation qui a essayé d'associer au maximum différentes personnes pour identifier ce qui avait été vraiment des changements significatifs pour les associations et qui permettent aussi pour la gouvernance de la plateforme, notamment au niveau du comité exécutif, de se donner des orientations stratégiques pour le Concert Action 2 qui prennent en compte certains des résultats de l'étude des faits et d'impact et notamment sur des réflexions autour de la gouvernance, de l'implication des associations partenaires africaines et sur comment on fait aussi du renforcement de capacité. Et puis la deuxième particularité de Concert Action 1, c'était aussi tout ce travail de mise en réseau qui est dans l'ADN de la plateforme ELSA, mais qui a été particulièrement mis en place ces trois dernières années, notamment avec le Covid et l'essor de nombreuses réunions thématiques qui ont associé plusieurs centaines de participants et permis qu'on puisse échanger entre nous sur des sujets aussi divers que l'utilisation des outils numériques pendant le Covid ou d'autres sujets autour du genre, des DSSR, etc. Et ça, cette impulsion de mise en réseau, c'est vraiment quelque chose qui a été très important sur les trois dernières années du travail réalisé par la plateforme ELSA, dans une démarche aussi qui se veut le plus dans l'accompagnement, notamment en travaillant avec les associations membres françaises pour qu'on améliore, nous, nos pratiques avec les associations partenaires présentes sur le continent africain. Donc voilà, on voulait insister sur ces deux volets de capitalisation des actions et puis des travails collaboratifs de réseaux qui ont été particulièrement à l'œuvre ces trois dernières années et qu'on va continuer d'intégrer sur les trois prochaines avec des éléments qui seront disputés dans les perspectives par Annabelle en fin de webinaire. Donc je crois qu'on va ouvrir aux questions, donc n'hésitez pas à poser une question ou même à apporter un témoignage sur une activité à laquelle vous avez participé. En tout cas, c'est ouvert, je crois que c'est cinq minutes de questions. Merci beaucoup. Je passe la parole à Christine Mauget du planning familial qui va nous parler des activités réalisées durant ce projet. Bonjour à toutes et à tous. Ma charge est celle de présenter effectivement les activités réalisées dans le cadre de cette concertation 1 sur la période juin 2019-juin 2022. Ça ne va pas être exhaustif. En fait, on a fait une petite sélection de quelques exemples d'activités qui nous permettent de mettre en évidence effectivement celle-ci au fil du temps de ce programme. Donc, en s'appuyant sur le premier objectif spécifique qui était renforcer la synergie et l'efficacité des programmes des associations membres par une cartographie actualisée des appuis et l'animation d'un cadre dynamique de concertation et d'échange. Donc, ce qui a été réalisé et là, 2019, c'est aussi la période Covid 2020-2021. Tout ça a beaucoup chamboulé en fait les pratiques qu'on pouvait avoir initialement mis en place et tout ça et nous a projeté en fait dans l'ère du numérique avec la mise en place en fait d'un certain nombre de réunions qui ont pris la forme de webinaire comme celui auquel on participe aujourd'hui. Et donc, la mise en place de webinaire sur des thématiques pays, par exemple, on a eu effectivement genre et VIH, l'exemple d'action au Cameroun et au Niger ou les ARV, les enjeux actuels au Togo. Et dans le cadre d'un webinaire autour du cadre de concertation, on a eu aussi sur un partage d'expertise communautaire et aussi un temps aussi sur les violences basées sur le genre et le VIH SIDA. En tous les cas, ces réunions par webinaire ont eu un succès assez important et avec une participation qui progressivement s'est installée en hausse en 2021. On a relevé à peu près 230 participants, je dirais participantes, puisque 92% étaient des femmes qui sont intervenues et une forte implication des associations partenaires. Dans le cadre de ce travail de concertation, des groupes de travail ont été mis en place, que ce soit en cartographie, autour des études numériques, dans le cadre de la COVID-19 et dans le cadre du centre de ressources. Concernant le deuxième objectif spécifique, c'est renforcer la structuration associative par le partage d'outils méthodologiques et un appui personnalisé aux membres et partenaires, notamment dans le domaine de la capitalisation et de l'évaluation de la qualité des services et des soins. Ce qui a été mis en place, c'est des formations et des modules partagés. En ce qui concerne la formation, il y a eu un temps particulier et assez intéressant et qui a donné d'ailleurs l'objet d'une boîte à outils qui a actuellement été mise en ligne d'ailleurs ce matin et sur laquelle vous avez le lien sur la diapo et qui sera partagée par la suite. Cette formation de formateuriste dans le cadre de formations qui étaient en fait pour outiller sur les techniques d'animation et de développement de modules en distanciel, puisqu'effectivement, avec la question de la COVID et l'impossibilité de voyager d'avoir des échanges en présentiel, se sont mis en place effectivement beaucoup d'actions en distanciel. Et donc, le souci qui a été le nôtre de travailler là-dessus pour améliorer aussi et ne pas être que sur des aspects très descendants et après un peu frustrants, d'autant que quand on parle des questions sociales, on a toujours envie de pouvoir échanger de façon un peu plus vive. Et là, effectivement, parfois le cadre de la formation en distanciel, si on n'y réfléchit pas, peut prendre un caractère très descendant et pas très participatif. Donc, cette formation a eu lieu entre mai et juin. Elle a regroupé 20 personnes d'associations membres et puis donc elle a donné lieu à cette boîte à outils que vous pourrez éventuellement consulter et qui comprend trois modules théoriques et un exemple pratique. Il y a eu aussi, dans le cadre de cet objectif spécifique NUM2, des accompagnements individuels et des demandes d'équipes associatives sur des sujets divers. En 2021, il y a eu 14 accompagnements spécifiques qui ont pu être menés par l'équipe des salariés. Aussi a été mise en place une étude de faisabilité sur les formations en ligne en ligne, en particulier pour mener une réflexion qui a été menée avec les salariés, les groupes de travail de la plateforme, les membres, les partenaires et F3E de novembre 2021 à février 2022 pour la mise en place d'une approche de formation numérique et sur la possibilité de digitaliser ces modules de formation sur genre et des SSR, droits, santé sexuelle et reproductif. Le troisième axe qui est l'axe valorisé et qui recouvre valoriser, diffuser, promouvoir l'approche communautaire, c'est beaucoup passé par le centre de ressources ELSA avec une fréquentation qui a été en hausse continue. Elle a triplé entre 2019 et 2022, passant, je vous passe peut-être les chiffres, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on est passé de 28 892 utilisateurs, utilisatrices en 2019, à en 2021 à 79 436. Donc avec une fréquentation, disons, moyenne de 7 000 visites mensuelles en moyenne sur le site, ce qui était largement inférieur puisque sur la période 2018-2019, on était sur 2400 fréquentations à peu près. Tout ça a été grâce aussi à vous, aux apports qui ont été faits, à la dynamique qui a été mise en réactualisation, les apports qui ont pu être apportés au fil de l'eau par les associations, par les équipes, l'équipe salariée, et qui a permis de créer un vrai engouement et une dynamique autour de ce centre de ressources dans lequel on peut effectivement, je vous ai mis le lien, pour différentes, entre autres, les cartes des associations, par exemple, ou alors de pouvoir télécharger, par exemple, la réactualisation des guides qui a été effectué dernièrement, entre autres le guide de structuration et la boîte à outils genre et VIH qui a été évoquée précédemment dans la vidéo introductive. Et puis, en lien avec la capitalisation sur l'étude d'effet impact, je vous encourage à aller faire un tour parce que là, on a vraiment beaucoup de matériel, à la fois visuel et vidéo et d'autres documents qui permettent de nous nourrir, en fait, dans nos réflexions. Et puis, dans valoriser, diffuser et promouvoir l'approche communautaire, il y a aussi les conférences, les conférences qu'on a pu, auxquelles l'international n'a pu participer, alors parfois en distanciel, parfois en présentiel, et qui ont été aussi, dernièrement, en tous les cas, à la FRAVI 2022 sur Marseille, c'était en présentiel. Et là, on a pu mettre en place des animations, des sessions de réflexion et d'échange entre les membres et les partenaires pendant ces temps-là. Et puis, dans ce cadre aussi, alors le fameux concours de photos Elsa, donc là, le thème en 2021, c'était les jeunes filles et ces femmes qui luttent contre le VIH et pour les droits à la santé sexuelle. Et là, on avait eu 17 associations qui avaient participé, de 10 pays qui avaient proposé 25 portraits. Et le récent concours qui a été lancé en 2022, qui était plus sur le lien au quotidien avec nos bénéficiaires, le nouer, l'entretenir. Les photos seront enfin gagnantes. Donc, voilà, juste peut-être pour... L'idée, ce n'était pas aussi d'avoir, juste que je disais au départ, d'avoir une vue exhaustive des activités. Pour ça, il suffira d'aller sur le site et en lien dans la diapositive, là, vous voyez, pour les chiffres 2020, si vous voulez aller avoir plus d'informations, tous les rapports d'activité seront en lien, en tous les cas, et seront disponibles sur le site. Donc, il n'y a aucun problème pour avoir plus d'informations. Juste peut-être sur 2021, quelques chiffres. 64 réunions de travail entre associations, 14 réunions du comité exécutif et 50 réunions de concertation et d'échange. Un webinaire de lancement d'études d'effet d'impact évoqué, avec la vidéo de capitalisation qui sera projetée la suite de mon intervention. Un atelier de partage d'expérience sur l'évaluation de la qualité. Un appui à la capitalisation auprès d'une association membre, le planning familial entre autres, sur la question de l'éducation à la sexualité en période, dans le cadre du numérique, et avec deux petites vidéos qui ont été, que vous pouvez trouver, dont les liens sont là sur cette diapositive, sur les enjeux de l'éducation à la sexualité et les dix leviers du numérique dans le cadre de cette éducation à la sexualité. Donc, 104 ressources mises en ligne pour un total de 875, 2355 brochures éditées par la plateforme Elsa et diffusées, 12 newsletters. Voilà. C'est suivi par actuellement un public de 346 personnes. Donc, tout ça dénote une activité intense et je vous remercie pour votre attention. De toute façon, toutes les questions, vous pourrez poser des questions à la suite de mon intervention. Et puis, pour final, les photos gagnantes du concours 2022 avec celles du jury et celles du public. Voilà. Merci pour votre attention et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Christine. Donc, je passe la parole à Floriane Guénard de la plateforme Elsa pour un retour sur image sur ces trois années d'événements et de ressources partagées au sein du réseau Elsa. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Je suis très heureuse de partager ce temps avec vous. L'objet de mon intervention, ça va être principalement de vous remercier, de vous remercier tous pour tout le travail accompli, toutes les contributions que vous avez pu apporter lors des différents événements qu'on a pu citer, qu'on a pu citer Christine, qu'on a pu citer Mélanie. Je pense aussi bien à l'organisation des différents webinaires, des différents webinaires en distanciel durant la période du COVID, notamment l'atelier de partage d'expérience qui parlait notamment des méthodes d'évaluation de la qualité que vous avez mis en place au sein de vos associations, les webinaires sur la thématique des violences basées sur le genre qui a eu lieu par exemple en décembre 2021. Ou une autre thématique, les réunions-prisons. La réunion-thématique-prisons qui portait, qui traitait sur la manière dont on accompagne les personnes portant le VIH-SIDA au sein des prisons et comment on les accompagne aussi lorsqu'ils sortent de prison. Et notamment un grand merci au groupe de travail Ressources qui a mis en ligne, qui a contribué, qui a porté ses contributions pour qu'on renouvelle constamment nos connaissances sur le sujet. Vous avez vraiment tout le temps diffusé, capitalisé vos connaissances pour qu'on puisse mutualiser l'ensemble des sujets traités. Les sujets étaient très divers, on a eu des quiz, on a eu des BD aussi sous le format de contes de fées. Les thématiques abordées étaient très très larges, aussi bien de la question des thématiques sur les populations clés, LGBT, violences sexuelles. Tout ça, ça a vraiment contribué à la réalisation du projet triennal Concert Action 1 et donc merci à vous. Je terminerai aussi par dire vous remercier pour la très grande mobilisation pour les concours photo. On a eu des magnifiques photos sur des thématiques très originales, toujours de qualité, qui disaient vraiment quelque chose de l'action menée par vos associations. Et ça contribue largement au succès des activités de la plateforme Elsa sur ce projet. Et puis enfin, je vais mettre un petit point d'exergue, c'est un autre exemple d'activité qu'on a pu mener cette année, qui a déjà été citée, mais je vais citer un peu plus précisément, qui est le guide d'appui à la structuration associative et qui répond vraiment aux besoins émergents de ces dix dernières années et sur lesquels vous avez largement contribué en apportant les documents sur lesquels vous avez pu travailler, les nouveaux formulaires de ressources humaines, les appuis de financement. Donc vraiment, merci à tous. Merci à tous. C'était des très, très bons moments. Merci beaucoup. Alors, il y a des chats. Alors oui, Thierry Aogo, est-ce que tu veux prendre la parole? Ok, il n'y a pas de problème. Donc bonjour à tout le monde. Salut, salut. Et vraiment content de participer à cette rencontre. C'est juste vraiment saisi l'opportunité pour une fois de plus de remercier la plateforme ELDA pour vraiment cette opportunité pour nos associations, parce que participer au concours photo de la plateforme ELDA nous permet vraiment de montrer ce que nous faisons sur le terrain, faire et sortir nos actions. Et vraiment, c'est une bonne initiative. Et aussi profiter et remercier aussi l'ensemble des actions qui sont développées au profit des associations, surtout la formation sur les thématiques différentes. Et espérer que les années prochaines, notre structure, qui n'a pas encore pris part directement aux formations de terrain, puisse avoir l'occasion de participer en fonction des thématiques qui seront développées. Mais juste une petite question, c'est demander voir, étant donné que Solidarité Sida, qui est notre partenaire, et aussi, par exemple, les Sida Action, qui sont membres de la plateforme ELDA, réalisent des formations avec les thématiques. Est-ce qu'il y a une organisation au niveau de ce, pour scinder un peu les thématiques pour ne pas que ça se réplique ? Là, ça nous permettra, nous, surtout, de savoir quelles sont les thématiques qui sont retenues par la plateforme ELDA, qui sont prévues pour les années prochaines, et de savoir aussi quelles sont les thématiques qui sont retenues par les associations membres. C'est juste savoir, avoir une idée. Merci beaucoup, Thiraogo. Peut-être, alors, Annabelle, je te laisse répondre, c'est ça ? Oui, merci, Laïla. Bonjour, Birba. Alors, tu anticipes un tout petit peu, puisque ça va être l'objet de ma présentation, de vous présenter les grandes lignes des perspectives du prochain Triennal ELSA. Néanmoins, évidemment, on est toujours vigilant au sein, notamment, du CE, pour qu'il n'y ait pas de doublon entre ce qui est fait par les associations membres et ce qui est fait par la plateforme, ou alors, quand il s'agit de thématiques communes, de s'assurer qu'on ne soutient pas les mêmes partenaires, puisqu'il y a certains partenaires, par exemple, qui vont bénéficier d'un soutien de Solidarité SIDA ou de SIDA Action ou du Planning, mais parfois, en fonction des thématiques, par exemple, les partenaires de Solidarité SIDA vont avoir accès peut-être à certaines formations, ce qui n'est pas le cas des autres partenaires membres de la plateforme ELSA, et donc, ça permet un accès le plus large possible à l'ensemble des assos sur les thématiques qu'on propose. Mais pour le reste de ta question, il faut patienter quelques secondes. Bien revoir. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, de questions ? N'hésitez pas. Ok, donc je vais laisser la parole à Annabelle de nouveau, qui va vous, donc Annabelle Pringot de la Solidarité SIDA, elle va vous présenter les perspectives et les suites de ce projet. Donc, nous vous invitons, comme tout à l'heure, de ne pas hésiter à indiquer dans le chat quand vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas, et Annabelle prendra le temps d'y répondre après sa présentation. Annabelle, je te laisse la parole. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée, c'est de manière vraiment synthétique, vous présenter un peu les perspectives pour la suite du projet en cours. Donc, on a appelé de façon très originale Concert Action 2, puisqu'on était dans Concert Action 1. Puisque là, vous noterez l'originalité du choix du titre du projet. Néanmoins, l'originalité, elle se fait surtout dans le contenu des activités. Donc, on est évidemment dans une logique de continuité. Et en même temps, vous le savez, à chaque nouvelle phase du projet ELSA, on cherche systématiquement à essayer de progresser dans l'accompagnement qui est proposé à l'ensemble des associations, à la fois les associations membres et les associations partenaires. Donc, pour cette prochaine phase qui a démarré en fait là au 1er juillet, donc c'est tout récent, et qui va donc se poursuivre pendant trois ans, on a trois grandes thématiques, on va dire, et trois grands axes d'intervention. Le premier, c'est ce qu'on a appelé se questionner. Alors, pour information, se questionner, c'est vraiment la continuité de l'étude d'effet et d'impact qu'on vous a présenté tout à l'heure et dont Mélanie a pas mal parlé. En fait, à l'issue de ce travail, on a fait le constat que finalement, il était nécessaire de reposer un peu sur la table pas mal de questions autour de la stratégie et le mode de gouvernance de la plateforme ELSA. Donc, il est prévu sur le nouveau triennal qu'il y ait un travail sur cette réflexion. Donc, on va être accompagné pour ce travail-là par un financement via le FRIO, donc qui est un guichet de coordination sud et qui nous permet en fait de bénéficier du soutien de personnes dont c'est, entre guillemets, le métier d'accompagner des structures sur des réflexions de ce type. Et donc, associations membres et associations partenaires seront mises autour de la table pour réfléchir ensemble et dessiner la stratégie et l'évolution de la gouvernance ELSA, avec notamment l'idée de voir comment on arrive à faire en sorte qu'au sein de la gouvernance, associations partenaires et associations membres soient mieux représentées. Donc, aujourd'hui, on va simplement vous donner rendez-vous à la rentrée où on va lancer ces activités et où donc il y aura un travail à la fois d'identification des assos partenaires qui seront autour de la table et puis de programmation de ce travail de réflexion puisqu'au total, il va durer trois ans. On se laisse vraiment le temps de le faire de façon précise et fouillée. Et ce qui veut dire qu'à l'issue des trois ans, on souhaite pouvoir délivrer la nouvelle stratégie, avoir des modalités de gouvernance qui ont évolué et être en capacité d'avoir une première action commune à ses membres et à ses partenaires qui soient déployés. Donc, ça, c'est le premier volet de ce nouveau projet. Ensuite, il y a le volet se renforcer qui est un volet qui existait déjà dans le projet actuel. C'est vraiment la continuité de ce qu'on fait au quotidien tous ensemble. Et donc, on a choisi à la fois la continuité et de nouveaux axes d'intervention. Donc, vous ne serez pas surpris de lire le genre et les DSSR puisque ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels Elsa s'investit maintenant depuis plusieurs années. Et l'idée, c'est de continuer à travailler sur ces sujets, notamment en allant plus loin dans la boîte à outils et les outils de formation disponibles au sein de Elsa sur ces questions-là. D'autre part, la capitalisation restera un sujet vraiment au cœur de l'accompagnement qui est proposé par la plateforme Elsa auprès des assos partenaires. Et on souhaite aussi travailler sur un nouveau volet. Donc, c'est vraiment à votre demande et notamment dans le cadre de l'évaluation qui a été faite du projet en cours que cette thématique a émergé. Et donc, c'est l'accès au numérique. On l'a tous vécu. La crise sanitaire a fait qu'on a découvert qu'en fait, on pouvait faire plein de choses avec nos ordinateurs et qu'on pouvait faire plein de choses à distance. Néanmoins, une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait pour maîtriser ces outils, pour être en capacité de les utiliser et d'avoir les outils les plus adaptés, aussi bien au sein d'Elsa que pour les associations et comment on fait en sorte que le numérique devienne un vrai outil de travail pour la plateforme Elsa et ses partenaires. Le petit point d'attention que je peux vous dire à ce stade-là, c'est que dans ce cadre-là du renforcement de capacité, on va notamment travailler sur la révision de l'appel à manifestation d'intérêts qui est ouverte pour notamment le soutien sur les projets de capitalisation et de renforcement de capacité. Et donc, on a le souhait avec le CE et l'équipe Elsa de retravailler cette AMI de façon à aller vers une nouvelle mouture qui soit la plus adaptée à vos besoins. Ensuite, pour terminer, on a se valoriser. Donc, se valoriser, c'est vraiment le volet communication. Au travers du projet actuel et des trois dernières années, on a essayé au maximum d'investir sur ces sujets. Et je pense que la vidéo qu'a présentée Floriane en est un bon témoin. On essaie de progresser au sein d'Elsa sur la com et de mieux parler de nous, de vous et d'Elsa de façon les plus adaptées aux nouvelles méthodes de communication modernes qui, pour certains et certaines d'entre nous, ne sont pas forcément toujours faciles d'accès. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a une personne au sein de l'équipe maintenant qui est dédiée à 100% et à temps plein sur ces sujets. Donc, sur les trois prochaines années, il va y avoir un événement. C'est les 20 ans d'Elsa, puisque oui, nous vous l'annonçons. En 2022, c'est l'anniversaire d'Elsa et Elsa fêtera ses 20 ans. Donc, il y a un travail qui est en train d'être mené pour organiser un événement autour des 20 ans d'Elsa. Donc, il est encore au stade de design. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous en dire grand-chose. Néanmoins, sachez que d'ici à la fin de l'année 2022, Elsa fêtera ses 20 ans. Il y a vraiment la volonté de valoriser tout le travail qui a été fait par la plateforme, par les membres et les partenaires depuis 20 ans dans le cadre de ce dispositif qui est quand même très… Ben voilà, Elsa, c'est une plateforme qui a une identité très spécifique et on a vraiment à cœur de bien la valoriser au travers de ces 20 ans. D'autre part, tout le travail qui a été engagé sur la question de mettre en avant l'expertise communautaire, de savoir en parler et de faire en sorte que vos expertises, notamment en tant qu'asso partenaires d'Elsa, soient mises en exergue le mieux possible. C'est un travail qui va se poursuivre sur les trois prochaines années et donc vous serez potentiellement amenés à être aussi sollicités pour réfléchir avec nous sur la manière de valoriser, de comment bien valoriser cette expertise communautaire. Et puis après, pour terminer, Floriane a parlé du travail du groupe de travail centre de ressources. Sachez que dans le cadre du projet Avenir, on va travailler sur la refonte du centre de ressources. Quand on dit refonte, on entend par là, c'est le moderniser, l'améliorer, en faire un centre de ressources encore plus facile d'utilisation et de façon à ce qu'il s'adapte aussi aux nouvelles technologies qu'on peut désormais mettre en place pour la plateforme et pour que ce soit encore plus utilisé, on a la chance d'avoir un centre de ressources qui est extrêmement utilisé aussi bien par les assos membres et partenaires d'Elsa que par des personnes externes. Et donc, on a vraiment envie de capitaliser là-dessus et de donner encore plus de place et d'essor à ce centre de ressources. Voilà pour les grandes lignes. Ce n'est évidemment pas exhaustif. Il y a plein de choses plus en détail qui sont prévues pour la prochaine phase du projet Concert Action. Mais pour ça, on aura une réunion, un séminaire de lancement comme on est en train de faire en ce moment, qui sera probablement autour du mois d'octobre 2022. Donc, vous pourrez à ce moment-là avoir tous les détails sur ce nouveau projet. Donc, ce n'est qu'un teasing aujourd'hui. Voilà, merci et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser ou nous les poser puisque l'ensemble du CE et de l'équipe présente aujourd'hui y répondra avec moi. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, qui ne souhaite pas prendre la parole ? Christine ? Non, je ne souhaite pas prendre la parole. Je soulignais l'intervention et la qualité de l'intervention d'Annabelle et c'est tout. Et puis, effectivement, les précisions qu'elle avait apportées qui éclairent effectivement très bien le prochain temps de Concertation 2. Voilà. C'était un pouce, pas une main levée. Oui, c'était un pouce. Oh là là. Il faut que je remette une double lunette là. Double lunette genre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ? Oui, Fabrice ? Alors, bonjour. Je suis venu avec intérêt vraiment toutes les présentations. Je voudrais souligner aussi tout le bien que la plateforme a apporté à notre structure, espoir via travers les accompagnements, surtout la question de l'évaluation. Et maintenant, sur les perspectives, les trois axes me semblent véritablement intéressants. Est-ce que, ma question, est-ce que la plateforme se donne les moyens en termes de ressources humaines pour pouvoir réaliser tous ces chantiers pour les renforcements de capacités, pour le suivi des associations quand ils sont accompagnés ? Ça, c'est ma première préoccupation. Et par rapport à la refonte de centres de ressources, il serait intéressant que, quand ce sera fait, on puisse bénéficier de... Enfin, qu'il puisse y avoir peut-être une séance comme ça pour former, pour sensibiliser les associations sur comment utiliser finalement le centre de ressources humaines. Voilà, les liens appliqués, si on a besoin de telle, telle, telle chose. Voilà, c'est juste... Comment on dit ça ? C'est juste d'avoir ça à l'idée, quoi, dès que ce sera fait. Voilà, merci beaucoup. Je vais commencer à répondre et puis aux besoins, Laila ou Mélanie, Christine, vous complétez. Donc, merci Fabrice pour ta question. Alors, concernant la question des ressources humaines, donc, effectivement, la grande nouvelle pour les trois prochaines années, c'est que l'ensemble de l'équipe Elsa va être à temps plein, ce qui veut dire qu'on va avoir une équipe vraiment dédiée. Ce n'était pas vrai jusqu'à maintenant, puisque, par exemple, Myriam et Mélanie Brizard, à l'époque, n'étaient pas sur des temps pleins. Donc, effectivement, la plateforme Elsa avait parfois du mal à absorber l'ensemble de vos demandes. On a fait le choix de passer l'ensemble de l'équipe à temps plein, ce qui veut dire que vous aurez aussi des personnes dédiées sur un temps plus long chaque semaine. Donc, il devrait être plus à même de répondre aux demandes. Et par ailleurs, c'est déjà ce qu'on a fait pendant ce triennal, et ça va se poursuivre, c'est qu'évidemment, une équipe de trois personnes ne peut pas tout faire. En revanche, la construction du projet permet de faire appel éventuellement à des consultants quand c'est nécessaire. Donc, ça peut aider aussi pour répondre à vos besoins. Et puis après, tu le sais, je pense que vous l'avez vécu à EVT, parfois, des personnels des assos membres peuvent être amenés aussi à venir en soutien sur des réponses spécifiques. Donc, normalement, à EVT, vous n'avez plus de besoin, vu que vous êtes des PA d'autonomisation. Mais s'il y avait des besoins, évidemment, nous y répondrons via la plateforme Elsa, mon cher Fabrice. Non, ça, c'est une petite blague juste pour toi, Fabrice. Peut-être sur la deuxième partie, juste qu'on se note effectivement sur le centre de ressources. C'est une très bonne proposition. C'est vrai que c'est important, et je pense qu'on a l'habitude de le faire, mais de vous présenter les nouveaux outils de façon à ce que vous soyez évidemment à l'aise pour les utiliser quand ils seront mis en ligne. Oui, c'est bien noté. Et sur la refonte, il y aura de toute façon un appel à candidature pour participer à la refonte, pour vraiment intégrer, en fait, vos demandes, vos besoins vis-à-vis de ce centre de ressources. Donc, ce sera travailler, comme d'habitude, avec Elsa, de manière collaborative, c'est-à-dire tous ensemble, et pour intégrer au mieux, en fait, vos besoins et vos aspirations sur ce centre de ressources. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Berthe ? Oui, merci pour cette présentation. Ça nous donne une certaine, une très grande visibilité de ce qui va être fait avec beaucoup de plaisir. Mais je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a déjà eu un sondage sur l'utilisation du centre de ressources ? C'est-à-dire qui permet de savoir quels sont les outils les plus utilisés par les associations, ou bien de savoir combien il est fonctionnel, en fait. Alors, oui, tout à fait. En fait, c'est regarder régulièrement, à la fois sur la fréquentation, mais on peut, on arrive à même avoir des indicateurs sur les pays de connexion, donc principalement, en fait, les 21 pays des associations partenaires africaines. Mais en fait, ça permet, en fait, de voir au niveau du back-office, en fait, du site internet actuellement, qui, quoi, comment, combien de temps, et ainsi que, et je vais laisser, bien sûr, Floriane répondre plus amplement, derrière, et en fait, jusqu'à savoir quelles sont les pages ou les ressources les plus regardées, les plus lues. Voilà. Et après, pendant les trois ans de projet qui viennent de se terminer, on a, en effet, envoyé plusieurs fois des micro-sondages dessus et qui nous ont donné déjà des achats, des pistes. Vos réponses nous ont donné des pistes de réflexion sur la refonte, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a proposé aux cofinanceurs dans ce nouveau projet de faire la refonte, puisque vous nous aviez fait des remontées régulières, notamment via un des sondages en 2021. Voilà. Floriane, tu laisses compléter. Oui. Alors, effectivement, on effectue un suivi régulier de la consultation du site via un outil qui s'appelle Google Analytics et qui nous permet vraiment d'avoir une analyse fine à la fois des personnes qui le consultent, le profil, mais aussi des outils les plus utilisés. Et puis, on le fait tous les mois. Voilà. Donc, il y a quand même un suivi très, très, très régulier et on voit effectivement que certains outils, là, sur la dernière année, les six derniers mois, ont eu un impact particulier, je pense, à un outil qui s'appelle, qui traite de la réglette médicamenteuse, la nouvelle édition. Et là, on a un succès incroyable sur ce support-là. Donc, voilà. On a un beau regard et du coup, ça nous permet aussi d'affiner parfois les demandes, de voir ce qui peut être intéressant de travailler. Voilà. Ça peut nous donner des pistes stratégiques de réflexion. Merci. Et notamment, encore pour compléter, par exemple, on s'est rendu compte, un autre exemple concret sur les vidéos Elsa, puisqu'on travaille énormément les supports de capitalisation, notamment sous format vidéo. On voit, en fait, qu'il faut qu'on trouve une manière de les, quand elles sont montées après les lives, des webinaires, pour qu'elles puissent être réutilisées plus souvent, téléchargées plus souvent. C'est-à-dire que les personnes puissent y arriver de plus en plus. L'idée de la refonte, au niveau, l'idée initiale de faire une refonte du site, du centre de ressources d'Elsa, vient du moteur de recherche qui fonctionne très, très difficilement. Et donc, pourquoi ? Parce que le site a été amélioré et développé par couches successives. Et donc, à un moment donné, comme tout outil, quand on le fait par couches, mais pas entièrement, à un moment donné, il faut déposer l'outil et le refaire entièrement pour harmoniser tout. Ce qui va permettre, en fait, d'avoir un moteur de recherche beaucoup plus efficient qu'il ne l'est actuellement. Et on en est désolés, mais on a trouvé quelques astuces via l'onglet boîte à outils ou via l'onglet thématique ou par la page d'accueil qui est renouvelée chaque mois avec la diffusion de l'analyse de l'analyse comme ça a été ce matin pour, en fait, mettre à jour et mettre plus en valeur certaines ressources. Et on n'hésite pas, notamment sur des ressources, même anciennes, à les conserver parce qu'on voit qu'elles sont utilisées. Donc, il y a des ressources et des outils qui datent de 2010, 2012, 2016 même ou même avant, mais qui sont encore tout à fait actuelles et utilisées par vous les équipes associatives. Donc, là, en regardant tous les chiffres, comme disait Florian, en fait, ça nous permet, en fait, de voir qu'est-ce qui fonctionne et autres. Et l'ensemble de ce travail-là a permis, en fait, de vraiment augmenter, augmenter, de tripler la fréquentiation du centre de ressources dont on a parlé tout à l'heure avec les membres du CO. Est-ce que, Berthe, on a répondu à vos interrogations? Est-ce que... Amplement. Ça marche. Amplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Tira Hugo. Je voulais vraiment profiter aussi, faire un petit plaidoyer pour que, pour les actions en perspective, qu'on puisse avoir... C'est-ce que, qu'on puisse, si c'est possible, intégrer aussi les structures qui n'ont pas pu aussi bénéficier, par exemple, de ces formations, c'est-ce que la capitalisation, voilà. Par exemple, s'il y a des actions qui sont publiées en termes de formation et avoir une large ouverture pour qu'on puisse bénéficier. C'est vrai que je l'ai souligné, comme j'insiste dessus, l'utilisation des guides de structuration vraiment est très bénéfique pour nous. Ça nous a beaucoup aidé. Comme vous l'avez constaté, on l'a témoigné. Mais le partage d'expérience avec les autres structures aussi, la capitalisation, ça va beaucoup nous arranger. Donc, on suggère que les actions prochaines, si c'est possible, que les structures aussi qui n'ont pas peut-être bénéficié pour le moment du programme d'autonomisation puissent être intégrées dans ces initiatives, la plateforme, elle, en termes de renforcement des capacités. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'une des membres du CE veut répondre ou compléter la proposition de Tira Hugo ? Juste rapidement, effectivement, on est attentif, enfin, je dis attentif parce que globalement, c'est une équipe féminine. On est attentif à ce qu'il y ait une équité entre les assos et que, évidemment, ce ne soient pas toujours les mêmes associations qui bénéficient du soutien de la plateforme Elsa. Donc ça, ça fait vraiment partie des points de vigilance qu'à l'équipe et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que si une association bénéficie d'un soutien spécifique de l'une des assos membres, on va plutôt privilégier au sein d'Elsa du coup une autre association de façon à ce que ça permette qu'il y ait le plus grand nombre d'associations qui puissent bénéficier de soutien. L'échange d'expérience, c'est quelque chose de toute façon qui fait vraiment partie du mode de fonctionnement d'Elsa et donc j'en ai pas parlé en détail mais évidemment qu'on maintient ces approches-là et notamment aussi les systèmes de stages qui maintenant vont s'appeler les ateliers paire-à-pair. Ça va faire partie des activités qui vont se poursuivre donc dont à l'UBJ il y a déjà pu bénéficier et comme tu disais ça a été un super rapport pour vous. Donc l'idée c'est de garder cette logique de collaboration entre assos et l'avantage qu'on a aujourd'hui, on l'a vu pendant les trois dernières années, c'est qu'avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire en ligne et qui du coup permet de bénéficier aussi à un plus grand nombre d'associations puisque du coup qu'il y ait trois ou dix ou vingt assos qui se connectent, on arrive à faire des choses tous ensemble et donc on arrive à élargir aussi le nombre d'assos qu'on touche avec les activités de la plateforme. Donc comme on vous disait le temps peut-être que des personnes posent une question, donc il y aura un nouveau, comme ça avait été demandé aussi par les équipes associatives, on va faire une présentation à la rentrée à l'automne comme a dit Annabelle sur le nouveau projet où on détériera beaucoup plus les périodes des activités et surtout les activités notamment ces fameux ateliers pair-à-pair que vous aviez demandé durant l'étude d'effet et d'impact il y a eu une forte demande donc on les a remis dans ce nouveau projet pour les animer et vraiment renforcer ce partage d'expérience entre vous les associations partenaires africaines. Juste un complément ces dernières années en fait les ELSA travaillent plus étroitement avec les équipes associatives françaises et avec les associations partenaires africaines donc ça va continuer comme cela donc pour travailler vraiment en complémentarité. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. je profite aussi d'avoir la parole pour la carte des associations en ligne donc n'hésitez pas aussi à aller voir pour la présentation de votre association à tout moment on peut faire des modifications des améliorations ajouter vos rapports d'activité dedans ce sont des pages qui sont particulièrement fréquentées pour regarder les descriptifs des associations et pour pouvoir vous contacter donc vous avez un onglet carte des associations en haut à droite de la plateforme ELSA on vous a envoyé dans le chat le lien et après en fait quand on clique sur l'image on obtient les descriptifs des associations de chaque association partenaire africaine et française voilà bon est-ce que les membres du CE vous voulez faire peut-être le mot de la fin si on voit qu'il n'y a pas d'intervention ou de demande de questions sur le projet ou sur le futur projet sur la plateforme ELSA c'est pas pour le mot de la fin c'était pour refaire un point par rapport au travail l'étude de faisabilité que j'ai évoqué dans le cadre de la présentation de l'activité précédente et donc par rapport à des formations en e-learning du genre et des SSR je trouve que c'est quand même justement comme l'évoquait Annabelle c'est s'inscrire aussi avec et s'approprier encore plus l'outil internet avec ce que ça peut nous apporter comme facilité aussi dans la pérennisation de formation et le retour de cette étude de faisabilité a vraiment mis en évidence la pertinence de construire ces modules et de pouvoir effectivement mettre à disposition des associations pour permettre une continuité de travail sur ces choses sur ces questions-là qui sont des questions souvent un peu sensibles et pas forcément faciles à traiter voilà c'était juste un petit point de complément parce que je pense que c'est un boulot intéressant et un outil qui sera à s'approprier qui pourrait être très pertinent pour la formation continue des personnels des salariés des bénévoles des staff et tout ça autour de ces questions-là je passe la parole à Mélanie pour la conclusion d'aventure j'allais dire que beaucoup de choses avaient été dites donc que je n'allais pas forcément faire de redites qu'on est en vous remerciant tous et toutes pour votre participation et puis qu'on espère continuer de vous voir nombreux sur les prochaines réunions thématiques d'échange de participation aux prochaines activités de Concert Action 2 où vous serez certainement sollicité pour participer soit des réunions d'échange soit des ateliers voire même des groupes de réflexion pour les suites à donner à la plateforme Elza donc voilà on vous remercie encore une fois pour ce webinaire et puis on remercie aussi l'équipe de la plateforme pour son organisation Merci beaucoup à tout le monde merci à très bientôt donc on vous dit rendez-vous à la rentrée bel été à tout le monde et merci beaucoup à bientôt